... Henri Buffeteau, Victoria Carintier, bonjour. Bonjour Xavier. Henri, vous êtes photographe de mode depuis plus de 7 ans, directeur artistique, passionné chasseur d'orages. Victoria, vous êtes mannequin, une des figures incontournables des maisons de mode, une carrière internationale, une formation en communication et journalisme. Henri, vous allez publier chez Libris Faira un livre qui mêle photos et réflexions. C'est un véritable hommage au métier de mannequin. Oui, oui. Quelque chose d'assez inédit dans le secteur. Alors, la vie de photographe, la vie de mannequin, on va parler de ça. On va voir aussi quelques séquences de shootings partagées. Alors, les shootings, les voyages, les réflexions, la direction artistique, vous avez un spectre tellement large. Est-ce qu'on vit plus vite quand on est photographe ? On vit plus vite, on vit plus loin. Et on vit sans doute plus intensément. Comment dire ? En fait, c'est une réflexion assez globale. J'en parlais hier avec ma femme, c'est assez amusant. En se disant, finalement, on a quand même une chance infinie dans ces métiers, parce qu'on côtoie le beau dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que ce soit dans l'écriture des shootings, on a vraiment une approche esthétique qui est essentielle. dans le fait de photographier des jeunes femmes ravissantes qui sont belles et qui ont des âmes incroyables. Le fait aussi de choisir des lieux, de bosser avec des créateurs. En fait, il y a toute cette énergie, cette transdisciplinarité des arts entre les make-up artistes, les mannequins, les couturiers, les créateurs. Toute cette nébuleuse, on va dire, qui gravite autour de nous, fait qu'on se sent vraiment porté par une énergie créatrice et esthétique. C'est incroyable. Alors, on va en parler, mais vous n'êtes pas tombé dedans en naissance. Je crois que vous avez commencé par la peinture, l'architecture, le dessin, le chant. Alors, ces passions, ces choix, comment est-ce que ça vous influence dans votre travail aujourd'hui ? Alors, en fait, je pense que tout petit, j'ai eu envie de représenter le monde à travers ma sensibilité. Et donc, il y a différents moyens de le représenter. Alors, j'ai essayé le dessin. Je me souviens, c'était des paysages un peu romantiques, de montagne, avec une certaine nostalgie. J'ai découvert la musique baroque, la musique classique. Je suis tombé dedans. Je suis accroché, empêtré. C'est quand même une grande joie. Et puis, finalement, la photographie, être à la photographie des orages m'a tout naturellement conduit à explorer cet univers et au fur et à mesure, à étayer un petit peu le champ des possibles jusqu'à avoir cette révélation de la photographie de mode et la direction éditoriale pour les marques et pour les magazines. Alors, les orages, c'est du paysage. Le mannequin, c'est de l'humain. On va voir comment vous êtes passés de l'un à l'autre. Mais je crois que c'est dans la ville de Milan que vous avez basculé. Exactement. Ville de la mode. Voilà. Comment s'est opéré ce basculement entre cette formation initiale d'architecte ? Eh bien, ça s'est passé. Alors, c'est un souvenir qui est extrêmement précis et c'est assez amusant. Donc, j'étais en M1. C'était en avril. Je pense que c'était même le 8 ou 10 avril. C'est dire si la date est précise. Donc, je photographiais les orages. Je faisais quelques mariages à droite, à gauche en guise de travail étudiant. Et puis, j'ai une amie qui m'a très gentiment invité à participer à un shooting mode. Voilà. Et c'était la première fois que je me retrouvais dans un contexte avec mes préparations, une direction éditoriale. Et moi, j'étais modestement assistant. J'avais un petit appareil assez sympa. Et puis, je me souviens très précisément, la mannequin se met en place. Et naïvement, je mets ma main... Pas ma main. Naïvement, je remets mon oeil dans l'objectif d'appareil photo. Et puis, je vois une image comme une image de magazine. Je me suis dit, wow, incroyable. C'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Je suis rentré. Mes parents, je leur ai dit, mais je vais devenir photographe de mode. Ils m'ont dit, oui, oui, bien sûr. On va te coucher et boit de l'eau fraîche. Vous avez été soutenu à ce moment-là ? Ce n'était pas facile ? Non, en fait, j'ai un peu intériorisé ça. Je me suis dit, bon, c'est quand même un sacré défi. Je ne l'ai vraiment pas enfoui, mais fait comme si on plantait une petite graine. J'ai passé mon diplôme. J'ai rempli mon contrat, on va dire. Et j'ai décroché par la même occasion un boulot à Milan, dans une agence d'architecture. Et puis, au fur et à mesure, j'ai travaillé là-bas. Je sentais que ce métier n'avait pas tellement de sens. C'est-à-dire que j'arrivais le lundi très abattu. J'étais très léger le vendredi à l'idée d'avoir deux jours de liberté. Et un soir, j'ai dit, bon, je ne vais pas passer ma vie comme ça. J'ai sans doute passé à côté de quelque chose. J'étais célibataire, aucune attache. Et j'ai voulu tenter l'aventure. Alors, cette aventure, aujourd'hui, elle s'insère dans un contexte plus général. Dans le domaine de la photo, les progrès de l'intelligence artificielle et générative sont impressionnants. Mid-journée, dalle-ise, table-division, ils permettent de générer des photos d'un réalisme exceptionnel. Alors, soyons directs, Henri, êtes-vous sur un métier en sursis ? Alors, petite précision, il ne s'agit pas de photos, il s'agit d'images. La photographie, typiquement, c'est-à-dire écrire avec la lumière. Là, on pourrait trouver un barbarisme qui s'appellerait siliciographie, écrire avec le silicium. Mais est-ce un métier en sursis ? Je ne crois pas. Au contraire, ça va peut-être faire passer de la photographie qui était un peu considérée comme un art mineur, à un art majeur. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, pour revendiquer notre sensibilité et vraiment l'écriture de la lumière avec nos sensibilités à travers de personnages, de gens, d'éléments réels, on va devoir sans doute travailler un peu sur la transdisciplinarité des arts. On va devoir justifier davantage, comme le font les peintres, une réflexion initiale avec une construction d'images et sans doute revendiquer une appartenance au réel, même si c'est un réel qui est un peu filtré à travers notre sensibilité. Et alors, est-ce que, quelque part, ce n'est pas un juste retour des choses ? Tout à fait. À la fin du XIXe siècle, la photo est venue percuter le monde de la peinture, du portrait, et en fait, la peinture s'est adaptée, c'est le début de l'impressionnisme, du cubisme. Du cubisme, en effet. Alors, voilà, vous esquissez cette reconfiguration du métier de la photo. Est-ce que vous avez des pistes ? Alors, je pense que... Alors, il y a eu quelques expériences, c'était assez intéressant de voir de marques, de modes. Alors, c'était la fast fashion qui ont essayé des images génératives. Et c'est vrai que le public, ça a été très, très mal accueilli par les gens. Parce que, finalement, il y a eu tellement de polémiques sur le fait que la mode ne représentait pas, entre guillemets, de vraies femmes, de vrais gens. Voilà. On se retrouve dans un mode qui se veut de plus en plus éthique, avec des images complètement artificielles qui ne correspondent à aucune réalité. Or, je pense que, notamment, Victoria, tu en parleras mieux que moi, avec les marques avec lesquelles on travaille, on a à cœur, vraiment, de représenter, d'illustrer des morceaux de vie dans lesquels les clients potentiels de ces marques puissent se figurer, se projeter, s'identifier. Oui, c'est très important. Et c'est vrai que si on a ce petit logo fabriqué par une image artificielle, on ne s'identifie à rien. C'est une réalité parallèle. Et en plus, nos cerveaux ont été délocalisés dans les machines. Donc, je pense que l'adaptation du métier se fera par une réflexion accrue, par une revendication au réel, et par le fait que le photographe devra peut-être davantage se revendiquer aussi directeur artistique avec une pensée, une influence, peut-être une école. Alors, dans les défis du secteur, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Le prêt-à-porter est aujourd'hui en crise avec un marché en baisse, des fermetures d'enseignes, une pleine transformation, de nouveaux entrants, le e-commerce que vous pratiquez. En tant que photographe de mode, êtes-vous impacté par cette actualité économique ? Non, pas tellement. En réalité, j'ai la chance d'avoir des maisons, des marques de couture qui ne sont pas ces grandes enseignes qui sont beaucoup endettées, en fait, durant le Covid, pour faire payer des loyers, alors que les magasins étaient fermés, qui se retrouvent à devoir rembourser les prêts de l'État maintenant, avec un contexte d'inflation qui tombe très mal. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des clients qui sont plutôt sur du secteur luxe, un peu exclusif, beaucoup de marques d'Europe de mariée qui sont faites vraiment à la demande. Donc, on n'est pas tellement impacté par cette mode moyenne gamme de très grande surface, tout simplement parce que je ne travaille pas pour eux. Alors, parlons du livre, ce livre qui sort donc en septembre. C'est ça, en septembre. En septembre. Alors, ce livre, il commence par une introduction. Quelque part, vous nous emmenez en voyage. On est dans un train et vous partez à la rencontre d'une grande maison de couture pour laquelle vous avez écrit un shooting que vous apprêtez à réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire, écrire un shooting ? Je pense que c'est vraiment ça qui va nous différencier des intelligences artificielles. C'est-à-dire que j'ai rencontré la maison, c'est la marque Adol, qui est une maison historique de lingerie de très haute couture. Et ça fait quelques temps qu'on était un peu en contact ensemble et la créatrice avait décidé enfin de travailler. Et donc, je m'étais imprégné de l'univers, de l'histoire de la marque, qui est une marque qui a inventé la lingerie, qui est transmise de mère en fille depuis sept générations. Et donc, je me suis dit, bon voilà, il faut intégrer cette historie, il faut intégrer aussi une notion de féminité, il faut intégrer des visages qui pourront représenter les différentes femmes que peut toucher. Je sais qu'on a fait un shooting avec Victoria pour cette même maison. et à partir de ça, on a imaginé un scénario, un lieu, un petit synopsis, un canevas entre guillemets, qui puisse nous servir de fil conducteur et conduire tous nos shootings depuis les premières photos jusqu'à la dernière photo. Alors c'est génial. Avec Victoria, je vous propose qu'on aille s'installer pour faire un shooting là, maintenant. On va peut-être utiliser quelques éléments de décor. ça fait l'horreur ce type. Je vais en mettre de très égoutant. Ouais, super ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est joli. Super sympa. Super. Attends, je suis passé une biche. Je suis passé de 50. Ouais, il faut bien ça. C'est sympa que ça avec des fringues que ça peut... Ah ouais, tout de suite, je me sens bien comme ça, j'avais envie de... Ça crée de l'ampleur. Ouais, c'est chouette. Et tu sais, tu peux me donner vraiment les cheveux pour y créer, d'habitude, jamais un chignon nickel. ça marche très bien. Ouais, c'est super. Alors, bon, on vient de terminer ce shooting et merci à tous les deux parce que c'est fascinant. On voit l'arrière-plan, les coulisses de ce shooting, comment ça se passe et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, c'est très chouette. Autour de ce livre, moi, j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus, Henri, parce que ce livre, c'est aussi et beaucoup une conversation. Une conversation avec vous, mannequins, une ouverture sur les passions, les combats, les valeurs que vous portez. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces parcours ? Alors, il y a plein de choses. En fait, c'est venu d'un triple, un quadruple constat. C'est-à-dire que je viens d'un milieu où le monde de la mode est vraiment une nébuleuse, un fantasme et c'est des visions qui sont pétries de fantasmes et j'avais à cœur de les démonter une par une. Par ailleurs, je me suis rendu compte aussi quand on élargit un peu le spectre dans le monde de l'histoire de l'art, on connaît beaucoup sur les artistes, on connaît beaucoup sur les œuvres et même sur la manière dont elles ont été générées. On sait très peu de choses sur les modèles qui ont inspiré ces artistes. La Joconde, c'est un mystère. Les belles muses de Botticelli, la forneurina d'ingres, on ne sait pas grand-chose sur elles. Et c'est vrai que je trouvais un peu juste de pouvoir aussi écarter un petit peu, lever le voile et parler de ces femmes parce qu'elles ont des combats, elles ont des valeurs et toujours le rapport avec les intelligences artificielles, on a des gens réels avec des sensibilités réelles et on se nourrit et nos arts se nourrissent de ces sensibilités. C'était ultra important. Alors, vous parlez des fantasmes ou des clichés mais à l'heure du féminisme ambiant assez fort, on pourrait dire que vous contribuez à chosifier les femmes pour en faire des faire-valoirs à fringues. Comment vivez-vous le fait d'essentiellement photographier des femmes ? Alors, en fait, je photographie, c'est vrai que c'est un peu adapté également au marché de la mode, en particulier en France et à ma clientèle où j'ai à peu près, on va dire, 75% de maisons avec des femmes, 25% avec des hommes, un peu sur le même secteur, un peu le même type de population en termes de marketing. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question qui est tout à fait pertinente mais en même temps, moi j'ai à cœur justement de raconter l'histoire de ces femmes, c'est-à-dire que ne pas s'attacher à une belle image lisse ou alors une ravissante qui n'aurait rien à dire, justement au contraire, de voir la transversale, c'est-à-dire la verticalité, l'horizontalité et voir toute la profondeur qui se cache en chacune d'entre elles. D'ailleurs, vous dites « j'aime raconter » mais en fait, je vous corrige, ce sont les mannequins qui parlent dans votre livre, ce sont des dialogues, ce sont des échanges et dans les autres images qui sont véhiculées autour du mannequinat, il y a la drogue, l'anorexie. Est-ce que ce sont des choses que vous avez pu rencontrer, observer avec votre expérience professionnelle ? Alors là, pour le coup, absolument pas. Vraiment, absolument pas. Ou alors, peut-être suis-je naïf, je n'ai rien vu. Mais non, je n'ai vraiment pas été confronté à ce genre de choses ou de phénomènes. Après, il faut dire aussi qu'on bosse dans un milieu, ce qu'on appelle la mode commerciale, qui je pense, c'est un peu différent de la très haute couture et des images qu'on s'en fait. Puisque le but de la mode commerciale et de l'écriture de shooting, c'est pouvoir projeter des imaginaires à travers des jeunes femmes dans lesquels des clientes potentielles ou même des gens attachés aux valeurs de la marque puissent se retrouver. Donc c'est vrai que l'anorexie et la drogue n'ont pas trop voix de citer ici. Alors, ce livre, c'est aussi un hommage à la féminité, au final, que vous faites, parce qu'il y a des témoignages sur les engagements, la maternité aussi, la vie hors shooting, parce qu'il n'y a pas que la photo dans la vie. Pourquoi ce choix de votre part ? Parce que quand on parle de mannequin, on parle avant de femmes, et pour parler de femmes, il faut raconter vraiment la vie des gens. Et finalement, je me rends compte aussi, ça fait un peu partie des idées reçues à lesquelles je suis confronté, c'est que c'est un métier qui véhicule tellement de fantasmes qu'on a tendance à éclipser la féminité pour réduire les mannequins au seul métier de mannequin et d'éclipser tout le reste. Alors que c'est femme et un grand et mannequin. Alors, vous êtes un artiste qui avait besoin de créer, donc de se nourrir pour cette création. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de vos sources d'inspiration, alors que ce soit dans le monde de la photo, des peintres ou autres ? Il y en a plein, de la musique, la musique baroque. Moi, je carbure en ce moment à Monteverdi, à Jean-Sébastien Bach. Alors, on peut trouver ça un peu étrange. Le son, il influence les images. Mais en fait, le son fait revenir des sentiments très profonds et ces sentiments très profonds nous permettent d'écrire à travers l'écriture, à travers la conception d'un shooting. L'architecture, pour moi, est très importante. C'est sans doute lié à mon parcours étudiant, mais c'est vrai que les lignes, les diagonales, un certain minimalisme me plaisent beaucoup. Et puis, la peinture, l'iconographie, moi, j'aime bien retrouver à travers les visages des jeunes femmes que je photographie, un peu ces côtés iconiques, un peu de Madone. Parfois, je dis souvent la Madonnina, la petite Madonne. Parce que voilà, c'est une chose qui me touche et je pense que c'est peut-être un peu lié aussi à mon déterminisme familial. Alors, le résultat, c'est un très beau livre. Merci. Un très beau livre de photos, la beauté des corps, l'intensité des regards, la lingerie, le nu aussi, et toujours ce souci de l'esthétique et de l'élégance. C'est votre marque de fabrique ? Alors moi, je serais mal placé pour juger parce que je ne me rends absolument pas compte, c'est assez étonnant d'ailleurs, de la perception que mes images ont sur le public. Puisque moi, je photographie avec mon cœur, avec mes yeux, une espèce d'alignement entre le cœur, l'action et la pensée. Et c'est vrai que je photographie maintenant presque comme je respire. Donc, je n'ai aucune... On ne se rend pas compte qu'on respire. Moi, je ne me rends pas compte de la manière dont je photographie. Alors, il y a aussi un apport, c'est celui de la littérature qui séquence un petit peu les différents échanges et là, vous citez de nombreux écrivains. J'ai retenu Jean Dormesson qui dit « La beauté est un mystère, elle est une nostalgie d'ailleurs ». Qu'est-ce que vous recherchez, vous, à travers cette beauté ? Exactement la même chose, des émotions, une nostalgie d'ailleurs et c'est vrai, mais ça a trait à d'autres arts. Je suis persuadé qu'adulte, on cherche à retrouver des sensations qu'on a connues quand on était enfant. Alors, je me souviens que ma mère m'a fait découvrir la peinture à travers un très beau livre de peinture, justement, où on voyait des Madones de Raphaël, des Botticelli, des Caravage et c'est vrai que je pense que ça m'a imprénié au plus profond de moi-même et c'est peut-être, je dis bien peut-être, une réminiscence que je cherche à retrouver à travers ma photographie. Alors, on boucle la boucle avec le monde, on va dire, de l'informatique, j'allais dire, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, évidemment, ils ont une importance fondamentale dans votre activité professionnelle. Quels sont vos vecteurs privilégiés ? Comment travaillez-vous pour, au-delà des modèles que vous connaissez déjà, mais en tout cas, voilà, pour votre image, pour votre gestion de votre activité ? Les flux photos, c'est vraiment un... Alors, c'est étonnant parce que pour certains, les réseaux sociaux ont une vocation plutôt récréative. Alors, moi, je le considère vraiment comme un book qui permet de montrer les actualités ou les chroniques photographiques au jour le jour. Alors, je travaille beaucoup avec Instagram, un peu avec Facebook, un peu avec LinkedIn, mais vraiment, Instagram reste le vecteur principal parce que j'ai la chance d'avoir un compte qui est relativement suivi et j'essaie à la fois de présenter, selon un canevas un petit peu précis, sans doute aussi un rappel avec mon passé architecte, des images, des photos, des shootings qui sont réalisés au jour le jour, semaine la semaine. et également maintenant de plus en plus de montrer les à-côtés shootings à travers le format réel qui permet aux gens de regarder à travers la serrure pour voir un petit peu comment ça se passe dans ces coulisses, pour connaître aussi un petit peu plus de la personnalité des différents acteurs qui prennent part à un shooting parce qu'un shooting réussi, c'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Alors, je vous propose qu'on fasse une deuxième séquence de shooting ensemble pour voir d'autres facettes de ce que l'on peut produire entre un mannequin et un photographe et puis on se retrouve avec Victoria pour une interview en direct. Je veux bien que tu me regarde aussi avec ce mouvement avec le regard très perçant. Ouais, super simple. C'est un petit contrat postaud. Je ne vous rends pas trop compte encore qu'on le sait. C'est très bien. Mais ça suit bien. Ouais, très bien. Et les cheveux vraiment sauvages. excellent. Je vais te remettre en bas. super bien. c'est aussi bien ça. Victoria Caratier, on vient de voir cette séquence de shooting. Dans quel état se sent-on après un shooting comme ça avec Henri ? C'est un état, on va dire que l'exercice du shooting est très libérateur, c'est un moment où on crée quelque chose, on donne aussi beaucoup d'émotions, on est obligé de donner une partie de soi-même. Et on voit ça, vous êtes en interaction, il y a une impulsion du photographe, c'est une vraie collaboration. Vous êtes un mannequin reconnu avec une grande expérience de la photo, vous avez travaillé avec de très nombreux photographes, qu'est-ce qui fait la spécificité du travail avec Henri ? Je pense que ce qu'il a de très particulier, qui n'est vraiment pas commun à tous les photographes, c'est qu'il s'intéresse aux gens, sincèrement. C'est qu'on peut le voir sur les shootings, Henri prend plaisir à apprendre à connaître les personnes avec lesquelles il travaille, et ça crée une relation de confiance assez rapidement. Comme il a pu le dire aussi, il n'a pas toujours évolué dans la mode, donc il a jamais changé sur divers sujets. Et oui, cette qualité humaine, c'est vraiment un point fort qui traduit aussi la recherche d'émotions authentiques, comme je disais, quand on est en plein dans un shooting, on est obligé de donner quelque chose de nous-mêmes. Sinon, ça fait fait et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que, du coup, quand on travaille ensemble, c'est dû à cette sensibilité commune aussi. L'exercice du shooting est très fluide. Alors, justement, cet exercice fluide, vous avez voulu le prolonger avec Henri à travers la collaboration dans ce livre. Vous témoignez, vous avez un échange, un dialogue. Et dans cet échange, il y a question de la difficulté, parfois, parce que mannequin, c'est un métier exigeant, de concilier travail, aspiration personnelle, vie privée. C'est parfois difficile. Comment faites-vous ? Oui, c'est vrai que dans le mannequinat, il y a quelques contraintes très spécifiques à ce métier-là qui ne sont pas forcément évidentes. Pour moi, ce qui est le plus dur, on va dire, les facteurs les plus contraignants, c'est l'ultra-disponibilité et les déplacements. Ultra-disponible, pourquoi ? Parce que ce soit en week-end, en jour férié, parfois de nuit comme de jour, on doit shooter. Et les trajets sont quand même, il faut admettre que c'est une part assez très importante de notre emploi du temps, en fait. On a des travel days qui sont rémunérés parce que, voilà, on a... C'est une emprise sur votre temps. Totalement. Dans ce cas-là, ce qui est très important, je pense, c'est de s'entourir finalement de personnes qui comprennent et qui acceptent ces aléas d'emploi du temps, qui nous soutiennent parce qu'on en a besoin quand on rentre. Et aussi, en plus de ça, en parallèle, il faut, je pense, apprendre... Mais ça, je l'ai appris petit à petit avec la vie, en grandissant, à lâcher prise aussi. Parce qu'à lâcher prise, à accepter que, durant nos jours off, c'est-à-dire les jours où on ne shoot pas, parfois, on a besoin de moments de repos avant de se consacrer de nouveau à une vie sociale beaucoup plus active, à nos projets personnels, professionnels, qu'on a en parallèle des shootings. Et donc, voilà, c'est vraiment cette balance entre des périodes très intenses qu'il faut arriver à adoucir, il faut arriver à se ressourcer avec des périodes un peu plus de repos mentale et physique. OK. Alors, mannequin, c'est quelque part un métier comme un grand sportif de haut niveau. Il y a un jour, la carrière doit se transformer. Il faut faire autre chose. Comment vit-on avec la conscience qu'un jour ou l'autre, tout ça peut s'arrêter ? Alors oui, c'est vrai. De toute façon, on travaille avec notre physique. Donc, à partir de là, on sait qu'on n'est ni éternel, ni irremplaçable. C'est du bon sens. N'empêche que le marché évolue quand même beaucoup. Et on se rend compte qu'il y a moins cette idée de star system, d'une carrière fulgurante, d'une ascension fulgurante d'un mannequin qu'on ne verrait plus et qu'on oublierait une saison après. Oui, en fait, c'est la tendance actuelle et plus à la diversification des visages, des ethnies, des styles et aussi des âges. Donc, maintenant, on se rend compte qu'une femme de 30 ans peut représenter une femme de 30 ans. Elles sont loin d'être dénigrées. Donc, voilà, il y a une certaine, peut-être pas une pérennité, mais une durabilité dans la carrière des mannequins qu'il n'y avait pas avant. OK. Un peu comme pour ce que je posais comme question tout à l'heure à Henri, la gestion des réseaux sociaux et de votre image, des communautés, le personal branding, c'est quelque chose qui a une très forte importance dans votre activité. Comment est-ce que vous gérez ça ? Est-ce que c'est vous-même qui le gérez ? Est-ce que quelqu'un le gère pour vous ? Oui. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux ont complètement chamboulé l'industrie de la mode et surtout, en fait, l'impact qu'ont les mannequins sur leur propre carrière. Autrefois, c'était vraiment le... Autrefois, on ne revient pas si longtemps en arrière. Il y a encore 5-6 ans, c'était plus le booker qui a été chargé de promouvoir le mannequin auprès des marques. Aujourd'hui, même si le mannequin a toujours sa place en agence et est représenté par un booker, ça va être lui de promouvoir finalement sa propre image auprès d'un public complètement élargi, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, donc c'est finalement un public international, pour attirer les marques ensuite. Donc, il y a... Maintenant, il y a plus de travail. En tant que mannequin, on a un peu une double casquette, mais plus de contrôle. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Et c'est peut-être théorique ce que je me posais comme question, mais combien de temps ça vous prend dans votre vie professionnelle ? Ou est-ce que c'est un flux continu ? C'est presque un flux continu. Moi, je suis pas... J'essaie de ne pas être obsédée par ça. Mais il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui doit faire partie du quotidien, en fait. On ne montre plus seulement notre image sur un book, mais il faut montrer sa personnalité, ses goûts, son lifestyle, pour finalement être le plus attractif possible et que les gens apprennent à nous connaître. Et donc, ça tâche presque à nous, au-delà de notre image. Voilà. Et, bon, vous l'évoquiez tout à l'heure un petit peu, hein, c'est quelque chose qui est évoqué par de nombreux mannequins qui sont interrogés dans cet ouvrage, donc qui est à paraître au mois de septembre. Quelque part, ce que j'ai remarqué, ce qui revient très souvent dans vos échanges, c'est cette notion de variabilité du temps. Vous l'évoquiez tout à l'heure, avoir des temps pour se ressourcer, etc. Comment, vous, personnellement, faites-vous pour trouver votre équilibre là-dedans ? Alors, c'est un équilibre qu'on trouve, personnellement, qu'on ne trouve jamais complètement. C'est un équilibre déséquilibré. C'est-à-dire que... Et puis, c'est aussi ça qui fait le charme de ce métier. C'est que, finalement, c'est cette adaptabilité, cette instabilité qui donne aussi de l'adrénaline au quotidien. On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait demain. On a des surprises tout le temps. Donc, ça, c'est assez fantastique. Et... Mais je pense que, du coup, encore une fois, c'est... Il s'agit de se connaître et de savoir ce qui nous fait du bien. Ce qui fait que, voilà, il y a toujours cette balance entre ces moments très intenses et ces périodes de rush où on va enchaîner les shootings, où on va enchaîner ces périodes-là de travail. Et puis, ensuite, on va... Au moment où on reviendra chez nous, il faut trouver ce qui nous plaît vraiment. Et... Mais c'est une très bonne chose parce que, finalement, c'est un métier qui, très tôt, nous pousse à ça, nous pousse à nous connaître. Parce qu'il nous pousse dans nos retranchements, que ce soit parfois un peu mentalement, fatigue mentale à cause des trajets, à cause de plein de choses, fatigue physique pour les mêmes raisons. Du coup, on est un peu obligé de très vite, oui, apprendre à se connaître et savoir ce qui nous fait vraiment du bien. Donc, c'est très important. Et après, au-delà de ça, pendant les périodes de travail, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'intégrer des habitudes que je peux avoir chez moi. C'est-à-dire que je suis plutôt sportive. Donc, il m'est arrivé d'essayer de glisser mon tabi-yoga dans ma valise quand j'ai encore un tout petit peu d'espace. Ou alors de développer des petits rituels comme, je ne sais pas, un match à la thé à chaque fois que je vais, tous les matins, que je me retrouve à la gare ou à l'aéroport. C'est des petites choses toutes bêtes, mais qui donnent finalement un petit peu... Recréer de la stabilité. Qui donnent un rythme familier finalement à une vie qui est très vidente et qui n'est pas reboutinière, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à shooter avec Henri, là, maintenant, pour une séquence supplémentaire ? Absolument. Bon, merci. Toujours motivée. Merci à vous. Merci à vous. C'est bien, on doit faire des gardes, des motions, c'est bien. Henri, j'aimerais interroger un autre personnage qui vous habite, c'est le chasseur d'orages. Alors depuis pratiquement 15 ans ou plus, vous chassez les orages, vous prenez des clichés en pleine nature, le ciel tourmenté, les éclairs, les nuages. C'est une passion assez étonnante. D'où cela vous vient-il ? Très 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 longtemps, très loin. A tel point que j'ai réussi à trouver sur le site InfoClimat les cartes météo, les archives qui montraient en fait le 23 août 1989, un orage absolument terrible, dont je me souviens, j'avais vraiment deux ans et quelques mois, et j'ai quelques souvenirs très précis d'odeurs, de sensations, un ciel noir, une sonorité du tonnerre particulière. Et après, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont raconté que j'étais absolument terrifié, je m'étais caché sous le lit avec mon nounours. Fait étrange, j'ai toujours le nounours, le lit a un petit peu changé. Et c'est une terreur en fait qui s'est mue peu à peu en fascination, et de cette fascination, j'ai voulu comprendre. Et quoi de mieux pour comprendre que de s'intéresser aux phénomènes et d'aller le poursuivre à travers le monde entier, les phénomènes orageux lorsqu'ils se produisent. À travers le monde entier ? Le monde entier. D'accord. Alors, c'est une passion qui est fédératrice, c'est un secteur que je ne connais pas du tout, mais vous avez réussi à fédérer autour de vous un certain nombre de passionnés. Alors, forcément, j'imagine que c'est une tribu différente de celle des mannequins. Rien à voir. Mais tribu tout aussi sympa, de doux dingues, un peu amoureux de la nature, qui savons lire le ciel comme on lirait dans un livre, c'est vraiment ça. Et puis, le plaisir également de se retrouver sans aucune concertation, sur un point de vue, on voit une voiture, puis il y en a un autre, puis en troisième, on retrouve des copains qui sont à Lyon, d'autres qui étaient à Toulouse ou à Bordeaux. Quelque part dans le Cher ou sur les monts du Massif central, c'est quand même très, très sympa. Et alors, sans rentrer trop dans la technique, mais comment vous géolocalisez le fait qu'à cet endroit-là, il va y avoir l'orage intéressant à photographier ? Alors, c'est une discipline, c'est un petit peu plus scientifique. Et en fait, maintenant, on a à notre disposition des modèles météo qui peuvent figurer ce qu'on appelle une situation synoptique à un moment donné. Donc, à peu près une semaine avant l'orage, on a une tendance globale qui permet de définir que, admettons, dans le Cher ou dans l'Allier, il y a une situation. Et puis, au fur et à mesure que les jours vont passer, la situation va s'affiner. On va avoir des éléments intéressants, comme la valeur d'instabilité, comme les valeurs d'enseignement, de température. Et avec l'expérience, on va le matin même, il y a des modèles très précis pour pouvoir se dire, ah, il y a sans doute une situation orageuse intéressante qui mérite le déplacement. Et dans ce cas-là, on va y aller. Alors, vous intervenez régulièrement sur BFM TV sur ce thème. Entre autres, y a-t-il une activité nouvelle sur ce domaine-là ? Non, pas tellement. C'est plutôt une passion. Et c'est vrai qu'en France, il y a quelques-uns qui ont essayé de vivre de ce métier de chasseur d'orage. Mais ça ne s'est pas forcément très bien terminé parce que c'est vraiment très intermittent, très aléatoire. Et qu'à mon avis, pour en faire une passion, de cette passion un métier, il faut avoir une assiste scientifique qui puisse peut-être soutenir une thèse ou alors se coquiner avec des laboratoires de recherche pour faire vraiment de la recherche et de la mesure de terrain. Mais c'est encore une science qui est un peu balbutiante. C'est vrai que je me souviens, les phénomènes qu'on observait il y a 15 ans n'étaient pas aussi finement analysés que ceux qu'on rencontre aujourd'hui. On a découvert plein de choses. Alors merci pour ce vaste panorama. Merci Victoria, merci Henri. Merci Xavier. On a vu qu'Henri, vous l'avez dit, vous n'étiez pas forcément initialement sur la voie de la photo au démarrage de votre parcours. Et vous sembliez rangé dans une voie plutôt classique. Alors, j'ai une question, c'est une question rituelle dans ces entretiens. Si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Henri que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? Fonce ! Le meilleur est à venir. Merci Henri Buffeteau. Merci Victoria Caratier. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501